et bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui par un nouveau pack'n bottin une édition un peu spéciale sur un koji des éditions Elixiria, je vais te laisser ouvrir parce que c'est le tir donc édition Elixiria voilà donc c'est déjà on va ouvrir le paquet parce que bon pas détailler l'emballage c'est que j'ai le carton j'espère qu'il y ait un petit peu de papier bulle parce que ça serait sympa comme ça si on y arrive on va oublier le matos du coup à l'ancienne on arrache tout quand on n'a pas le couteau on a la poignée voilà alors parce que oui il y a des petits cadeaux qui vont avec et Elixiria tu as c'est fourni avec oui il y a toujours des petits cadeaux les petits doigts quand tu commandes chez eux ils sortent toujours un truc en fait tu as une petite commande que tu peux faire un petit peu tu rajoutes un peu et tu as un cadeau qui correspond avec le livre et puis d'autres trucs qui sont là la moitié d'une tête de mort alors avec les marpage parce que tu as les marpage avec toutes les éditions tous les livres qu'ils éditent tu vois oh putain mais il y en a chien ah oui oui alors du coup bah alors attend attend alors du coup regarde en plus on a là ce qu'il y a de bien c'est que j'ai je fais un peu le truc voilà ça c'est les deux premiers livres qu'a écrit l'ami qui fait c'est l'écrivain du livre qui est là donc c'est ce troisième opus et aux éditions Elixiria donc là vous avez SK nouvelle et menteur un roman alors on va quand même un peu citer les bouquins de l'édition parce que c'est bien ouais on a human food yennes entrée bon après avoir les images ça a l'air sympa vraiment dans le côté horreur il y a un peu de tout dans les éditions Elixiria intempore sense alors tu peux lire derrière c'est plus simple peut-être alors tu as la même chose c'est la couverture du la même chose en fait tu as le petit packaging qui fait le en fait quatrième couverture en quelque sorte il y a un flic ensuite on a warning dead bon bah celui-là voilà ben voilà comme ça vous savez c'est le livre qui est là ouais on a déjà une marque page ça c'est les petites mains avec quelques graphismes de ils sont sympas putain ouais c'est mieux qu'un pack collector de jeux vidéo ah non mais j'ai une collection complète du coup et là on a un petit catalogue voilà avec tous les livres qui sont présentés beaucoup de livres qui sont présentés parce que pas tous il y en a encore du coup parce que j'imagine pas faire un marque de pages sur chaque site et c'est un peu tout les ils vont même de la jeunesse au final tu t'en sors avec 200 marque pages ah mais j'en ai déjà pas mal ah putain ça en fait une belle collection en tout cas c'est cool ça faisait longtemps qu'on avait pas commandé livre il y a même un truc de coloriage et poésie tu vois comme quoi ils sont qui sont très hétéroclite c'est très diversifié moi ça fait longtemps que j'ai pas commandé de bouquin je savais pas qu'on recevait autant clairement quand tu commandes un livre bah t'as que le bouquin à part tu prends des éditions collection où tu as des je prends toujours le petit pack en fait je précommande ouais d'après quoi voilà et le crâne demi-crâne il est magnifique c'est juste magnifique et puis on va ouvrir le pavé parce que son troisième opus est un pavé c'est mieux que je vais me régaler c'est mieux d'avoir des gros gros bouquins on va dépasser de la petite nouvelle qui est épaisse comme ça à un roman qui est épaisse comme ça à son pavé qui est épaisse comme ça alors voilà warning dead du sieur Greg Hochfeld je massacre excuse moi Greg donc voilà warning dead donc un film post apocalyptique un bon livre post apocalyptique je le vois déjà en film déjà c'est pas mal c'est du zombie oui c'est du zombie c'est du zombie on ne lira pas des pages je peux vous lire le 4ème de couverture on n'est pas sur direct 8 ils sont de plus en plus nombreux vous êtes de plus en plus seul survivra t'il encore waouh survivra t'il encore un sens oui un sens ah c'est ça le sens oui d'accord j'étais parti sur un autre moment allez-vous terrer ou fuir waouh c'est vraiment euh un seul choix un seul choix pas de seconde chance ouais mais en fait les c'est des tournures de phrases qui me choquent survivra t'il un sens allez-vous terrer ou fuir normalement c'est allez-vous vous terrer ou fuir enfin dans la phrase moi je l'aurais écrit comme ça c'est pour ça que j'ai bugué sur le sens et en fait je pense c'est pour laisser un côté énigmatique aux choses et un peu voilà quand on lit les synopsis généralement des livres il est rare quand on a des tournures de phrases un peu comme ça donc là on est sur un des phrases de français euh euh parler euh pas dans le langage courant hein c'est clair voilà c'est du tout mais ça surprend et du coup je pense que vu que la plupart des gens quand on achète un bouquin on le prend on tourne donc on lit généralement l'espèce de synopsis qu'on a derrière euh et avec des phrases qui sortent du contexte comme le 7K à l'heure actuelle ça peut donner un aspect très attrayant au livre après bon bah on se fiche généralement moi quand j'achète un livre la première chose que je regarde c'est quand même la première de couverture bon bah la première de couverture warning dead hein des zombies en face euh le dead en rouge ça c'est classique ouais alors là on est sur un grand classique warning écrit en blanc dead en rouge par contre j'aime bien la phrase qui est écrit en dessus il a mis une petite phrase bien sympa la vérité se touffe parfois au bout de l'enfer et ça ça déjà ça donne un côté intéressant ça réveille la curiosité voilà ça attire la curiosité après bon bah là je me rappelle plus du nom mais ça va revenir la troisième de couverture non c'est quatrième de couverture c'est quatrième de couverture c'est la marge c'est la marge je sais plus oui je sais plus qu'on appelle non plus voilà et du coup ça donne un côté attrayant du coup c'est pour ça que on a bugué sur le contexte mais ça donne envie alors là tu le mettra s'il peut c'est parce qu'il y a un teaser qu'ils ont fait parce qu'ils font des teasers sur les éditions NXGARIA ouais ils présentent les livres et il y a un teaser qu'ils ont tapé un méchant délire sur running dead pour présenter le livre de Craig et franchement ça déchire et alors que j'ai encore jamais vu ça bon je ne suis pas un grand lecteur de livres à part certains certains spécials j'aime bien tout ce qui est heroic fantasy et compagnie donc du coup c'est pas c'est dans mon domaine mais un livre de zombies je préfère plutôt le regarder en série après c'est mon point de vue mais là en fait il y a un truc qui vient de me tilter c'est on a des commentaires de personnes qui m'ont lu par exemple on a une tuerie de Chris Gallia et dans tous les sens du terme rajouté par Didier de Vaujany des fois que je prononce mal oui mais c'est ben j'ai jamais vu ça les petits commentaires laissés par des gens on entend quand on fait mais parce qu'il y a des gens en fait il était en lecture déjà sur en achat sur internet avant qu'il soit édité en papier oui mais je pense que les gens qui ont quand même mis ces commentaires c'est des personnes connues dans le monde des lecteurs c'est pas non ça peut être juste des gens ou des amis ou des connaissances ou des un éditeur il faudra demander les grecs parce que c'est vrai que si tu mets une personne pas connue qui vient de poser un commentaire quelqu'un qui aime la lecture qui est passionné de livres qui connaît un peu les écrivains et compagnie ça va peut-être pas lui parler si je lui dis ouais c'est Raphaël qui a écrit le livre il a laissé un putain ça parle pas je pense si on fouille un peu sur internet ces gens là on va vite les retrouver et les connaître donc à mon avis ça doit être quand même des grands lecteurs ou des écrivains d'autres auteurs dans le doute je ne sais pas je mettrai un petit message en fou on verra bien dans les commentaires voilà s'il y en a à qui ça parle en tout cas en tout cas voilà bien épais voilà j'ai déjà dans ma collection le menteur le menteur il y a un truc qui me titille aussi et le SK qui monte déjà bien beaucoup plus même on va dire il y a même des présentations des autres livres à la page donc quand même on est sur un bouquin de 693 pages ouais voilà alors ceux qui sont de la lecture vous pouvez y aller alors moi il y a un truc j'aime bien regarder bon pif bon généralement les livres c'est un peu tout pareil mais c'est bien lisible je vais dire un petit passage comme ça vite fait 2-3 lignes ça reste très facile à lire c'est pas mal parce que des fois on a des livres si c'est écrit avec des mots de vieux français ou des tournures de phrases c'est incompréhensible mais là c'est potable j'ai pris juste un passage j'ai lu 3 lignes bon je ne peux pas le lire je préfère que vous alliez le truc enfin le lire vous le découvriez par vous même au pif donc donc je pars vraiment au pif pour voir non non c'est vraiment très facile j'ai vu qu'il avait fait un petit truc qui est sympa aussi très facile à lire c'est agréable alors il faut que je retrouve ça se lit d'un trait comme ça non mais il a une façon d'écrire il a une façon d'écrire qui on ne pourra pas lire le passage qui fait plaisir à lire voilà il y a des animations il fait des petites encarts comme ça qui permettent de vous mettre dans le bain en quelle sorte il y a même les temps oui il y a une temporisation il y a une comment on appelle ça un défilement temporel on ne dirait pas en fait alors après après il faut le lire je ne sais pas je vous dis non non c'est 8-8-8 je ne sais pas je découvrirai ça quand j'aurai attaqué la lecture découvrir quand le bouquin sera venu mais en tout cas ça a l'air d'être un bel ouvrage pour tous les fans de culture zombie je pense que ce livre est à lire vraiment et Greg est un écrivain à découvrir c'est c'est un ami mais en plus c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent je vais regarder un peu et je conseille fortement de lire alors pour vous décrire un peu Greg je dirais que c'est un mélange entre un croisement si à un moment je faisais des guerres il avait fait un enfant avec Stephen King ça donnerait Greg au fait un grand esprit dans un corps musclé voilà mon Tom celui-là faut que je te les prête il faut que tu les lis tu l'auras ils sont pas mal c'est si mais celui-là c'est pas des pavés comme celui-là je sais que t'es dur à dire il m'a dit il fallait que je lise il est marrant ça fait des années que j'essaye de le faire lire mais bon ça va être raté il faut voir un résumé si t'as SK c'est une nouvelle ouais il y a trois lignes tu sais ces petits livres que j'ai sur ma table de chevet c'est trop il y a trop de pages sérieux ? non non je rigole bon je ne pense pas que je je lirais c'est pas bon j'aime bien mais si c'était en série ou en film il n'y a pas de problème je regarderais j'achèterais peut-être même le DVD mais qui sait peut-être que dans quelques années on verra warning dead adapté cinématographiquement peut-être on ne sait jamais ça serait à voir des fois il y a beaucoup de livres qui méritent d'être adaptés le problème c'est qu'un bouquin on n'en fait pas un film si mais il faut que l'auteur soit soit partie prenante du film non non on n'en fait pas un film on en fait une série c'est plus long et c'est mieux oui il y a beaucoup plus de détails c'est beaucoup de long c'est milleux on peut mieux détailler le truc si les détails sont bien représentés c'est pas mal le problème c'est que d'un film on est obligé de condenser du coup on peut louper des passages qui sont exceptionnels après chacun a sa vision du livre donc automatiquement tu peux mettre 10 réalisateurs différents ça ne sera jamais pareil mais bon c'est trop condensé pour ma part j'aime bien quand c'est long détaillé que l'histoire continue c'est pas mal et puis je pense que sur un bouquin comme ça il y a quoi de faire une bonne saison voire deux à mon avis connaissant le jeu de mots la tournoi de phrases qu'il utilise je pense que la texture il y a de quoi faire il y a de quoi il y a de quoi il y a de quoi il y a de la matière à adapter le plus dur dans un livre c'est de trouver des personnages ressemblant bien sûr à la description des gens dans le bouquin c'est souvent comme ça que ça pose des petits problèmes certains y arrivent très bien d'ailleurs dans beaucoup de séries ou de films des personnages s'est repensé des fois il y a des personnages qui se rajoutent qui n'existent pas des fois il y en a qui ne devraient pas mourir et qui meurent il y a plein de choses comme ça après tu as gâchis des showrunners comme tu as eu dans walking dead ou dans le pire dans game of thrones je n'ai toujours pas vu la saison non mais alors la fin c'est un massacre le showrunner devrait être pendu haut et court on est venu encore à cette époque là et bien nous sur ce je vous conseille franchement d'aller voir sur le site Elixiria déjà pour trouver des livres je mettrai le lien je mettrai le lien directement du bouquin le lien il y a matière à trouver de la lecture qui vous plaira parce qu'il y a de tout voilà et si vous aimez un peu le style Stephen King et bien et puis la culture zombie voilà ce livre est fait pour vous warning dead de Greg Opfeld faites vous plaisir et ça lui fera plaisir aussi ah oui et toujours bon financer les auteurs voilà pour qu'ils continuent justement à écrire de nouveaux bouquins parce que la littérature c'est une des meilleures choses qu'on a depuis l'histoire et ça serait bien que ça continue et nous sur ce on va vous laisser et on vous dit à plus mais restez avec nous parce que je ferai quand même des photos de la page du livre des petits videos à côté franchement si tu peux mettre le petit teaser qu'ils ont fait il y a un teaser oui il y a une petite vidéo qui ont été faite pour présenter le livre à la fin sortie je sais pas si on m'accordera les droits alors si je le mets Greg si tu vois ma vidéo valide mes droits s'il te plait je m'en fous que tu la monétises ça ne dérange pas du tout au contraire il faut bien financer moi ce que je veux c'est juste que tout le monde puisse voir cette vidéo voilà non mais tu la mets en fin de... ouais non mais des fois ça battra parfois on m'a emmerdé pour des conneries oh putain 2 secondes d'image wouhou c'est des trucs quand tu fais de la pub à quelqu'un ... non le but c'est de promouvoir ce livre et puis peut-être un jour on ne vous fera jamais de résumé si vous voulez le savoir il faut l'acheter et le lire pas de spoil pas de spoil et nous sur ce on vous laisse et on vous dit à plus ciao Sous-titrage ST' 501